Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec mon ami Yasankor, comment vas-tu ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui dans ce fameux pays qu'est le Maroc, en direct de Agadir. Zach m'a invité, on va bien manger, je le sens bien, j'ai très hâte. T'es très bien habillé. Bah oui, gros, toi aussi, t'es très bien habillé, je suis très content d'être là. Donc on se régale, vous avez compris, on va se faire une petite vidéo mi-vlog, mi-bouffe, d'accord ? Donc le Maroc est connu pour sa qualité exceptionnelle en termes culinaire, et donc le but c'est d'aller justement derrière nous. Donc on va commencer ici au Souk El Hed, qui est l'un des plus grands souks d'Afrique, d'accord ? C'est vraiment immense, il est sur plusieurs hectares, il y a plus de 3000 commerces à l'intérieur, donc c'est immense. Et on va goûter des petites spécialités, pas forcément les plus gros trucs genre tajin, rfisa et tout, mais plutôt street food. Des trucs qu'on trouve à emporter, rapido, comme ça. T'as envie de manger quoi ? Moi je veux manger tout, plein de bizarreries, des trucs curieux et tout, moi je suis très ouvert. Zach m'a dit, ouvre tes sens là, mes sens ils sont en ébullition, j'ai envie de tout goûter. Je tiens à dire que depuis qu'on est là, Yas a goûté quand même beaucoup de spécialités, il a goûté rfisa, il a goûté pastilla, il a goûté tajin. Mais mec ça sert à quoi ? Parce que en gros, pour expliquer, c'est ma première fois que je suis au Maroc, je suis tunisien, je suis jamais venu au Maroc, soit. En gros, quand tu vas dans un pays étranger, ça sert à rien de manger genre une entrecôte avec des frites, c'est nul. Tu peux faire ça chez toi alors que, fissa ! C'est très visé ça quand même. Non, c'est pas du tout visé, c'est pas du tout visé Hugo. Parce qu'en fait Hugo, il fait que de manger des entrecôtes avec des frites. Non mais j'ai goûté rfisa, harira, il y a quoi d'autre que j'ai boit ? Tajin, c'est quoi d'autre que j'ai goûté ? T'as goûté rfisa, t'as goûté hrira, t'as goûté pastilla, t'as goûté tanjia mec ! Tanjia, ça c'est super bon ça, mais mec, faut s'ouvrir, faut goûter des nouvelles choses, c'est lourd ! Allez, on va commencer gentiment, donc on va démarrer ton souk, voilà. On va commencer à Bab el Hed, on est... Babouchga pardon. Donc on va rentrer par là pour aller dans le souk, on va goûter plusieurs stands et également comme une sorte d'un peu de foot courte avec des spécialités de poissons et de viande. C'est parti, petite visite du souk, let's go ! Je sais reconnaître un maillot que je vais saigner pendant très longtemps comme le mien du Nigeria, celui-là il est légendaire. Fais voir le flocage ? Ah non, putain, c'est floqué derrière ! Fais voir ? Bah, bâtisse, tu t'as ! Non mais je sais, mais sauf que moi j'aime trop les maillots, ultra somme, quand il n'y a vraiment rien gros. Mais putain, en vrai, il a du floo ! Tu veux que je m'enlèverai ? Moi, je ne suis pas le pigeon originel, mais moi, genre vraiment, quand je suis dans les souk, les trucs comme ça, moi c'est le maillot de foot. C'est 10 balles. C'est combien ? 100 dirhams ? Ouais, 130. Oh, c'est trop fort. En vrai, on voit que c'est un flash, mais genre ça va, c'est... Oh, il est beau, il est beau. Oh, il a le bouche ! T'en penses quoi dessus, là ? Ouais, il est bien, moi je préfère l'arche, je suis de Brésil. Ouais, c'est du coup. Oh, le Real Madrid trop récent. On a dit visite du souk, la bouffe arrive, mais vous inquiétez pas, on s'arrête. Ah oui, Brésil d'Argentil, toi t'es vraiment... T'inquiète, il va faire déprimé. Regarde bien le marchandard, je vais marchander. Alors, la négociation ? Tu veux me faire un câlin ? Tu m'aimes bien ? Tu me trouves marrant ? Sympa ? Non. T'es intelligent ? T'es pas intelligent, là, mon pote ? Ça, c'est dans la boîte, mon pote. Tu m'aimes bien ? Ah, là, tu mets plus de temps. Alors, vous avez vu, on a maillot, tout ce que vous voulez, là, canapé. Là, commence le réel. Donc là, sur les côtés, il y a des restaurants. En fait, devant chaque restaurant, il y a un stand. Stand, c'est la vente rapide, comme ça. C'est là où ils vendent des briouettes. Donc les briouettes, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un peu de la feuille, d'accord ? C'est comme un peu des briques, avec de la farce à l'intérieur. Et t'as plusieurs farces différentes, poulet, bœuf, merlon. Je sais qu'ils le font crevettes. Breouette aux crevettes. Merlon. Moulet. Kefta. En fait, c'est des samosas géants, quoi. Ouais, c'est comme des samosas, c'est comme des briques, un petit peu. Le brevet, ça a l'air d'être le poivre, les manches, c'est pas foin. Et il faut aussi des petites parts de pizza. Pizza autant, alors, les gens versent. Et ça, là, c'est 5 dirhams, ça va faire dans les 40, 45 centimes d'euros, bref, dans ces eaux-là, selon le taux de change du jour qu'ils connaissent. En gros, les gens, ils sont là, ils s'opposent, ils profitent, c'est bien, c'est pas, on fait un peu. Tu sais quoi, on marche un peu, et après, on s'arrête, on prend. Il est trop content, ça me régale. Il est trop content, ça me régale. Je sais comment il est content, mec, ça me régale. Ça le... Oui, c'est cool, c'est bien. Tu veux manger, hein, tu veux goûter, hein, ce genre de briouette, comme on n'en fait plus, mec. Mais pourquoi tu rigoles ? Je suis pas trop bon, en vrai, là. Filme-moi, mec, filme-moi. Ça régale, mec. Chokra la sidi. Ah, parfaite. Tiens, ça, c'est bien, ça. Donc là, tu vois, on va payer 2,50 euros, et on aura 4 briouettes et 2 parties. T'es content ? Dis merci. Merci. Je danse aussi. YouTube ? Je danse, donc. Vas-y. Non, danse pas, il y a trop de monde. J'en mérite pas. Il veut savoir la chaîne. Chokra la sidi. La première. La surprise, c'est de savoir lequel c'est. Sachant que moi, je veux pas tomber sur ce yomérin. On va faire à l'intérieur ? Je crois que c'est la crevette. Tu as goûter ? On voit, tonton. Hum. Hé, c'est le poulet, regardez, à part. Il y a des oignons confits. Il y a comme des vermicelles, avec du poulet, de la sauce. Tu en veux au poulet ? Toi, tu finis pas, toi, tu renvoies comme ça. Attends, moi, je vais tout goûter. Alors, celui au poulet, mec, il y a un espèce de goût sucré. Incroyable. On est au confit caramélisé. La crevette, avec justement, on voit, c'est comme des vermicelles, avec un peu de crevette. Et ils mettent toujours une petite farce avec dedans des herbes. Celui au poulet, je vais reprendre, mec. Bon, celui-là, c'est à quoi ? Tu penses, Merlan ou Keftar ? T'as une chance pour deux, mec. Merlan. Oh, il y a ce qu'il y avait peut-être en train de changer d'avis. Bah, c'est moins pire, c'est ce que j'imaginais. Franchement, c'est bon, mec. Derrière, derrière, on voit le poisson. Mais c'est très bon, même. Déjà, ça le poulet, c'était lourd. Tu vois, c'est pas mal, non ? Ah ouais, mais t'as tué ça, hein ? Ah ouais, t'as mal parlé, hein ? Il avait mal parlé, hein ? Ouais, les bras, c'est vrai. Merlan et tout. T'es content, hein ? C'est lourd, c'est la main qui fait. Et c'est le Keftar, pour finir. T'es sûr que c'est Keftar, ça ? Oh, le gros de zinzin que t'as envoyé, mec. C'est Keftar, ça. Ça, c'est le Merlan, ça. Pour faire que j'aime moins. C'est pas bon ? Non, ça va. Mais je le sentais. Parce qu'il y avait une couille. En fait, celle d'avant, c'était Keftar. C'était très bon, mais c'était Keftar, du coup. Mais je n'ai même pas décelé. Et ça, là, c'était Merlan. Mais le plus légendaire, c'était celui au poulet. Parce que celui au poulet, j'ai l'impression qu'il y avait tellement le goût du sucré salé qui se mélangeait. Trop bien. Mais je veux en reprendre, mec. Après, je pars de pizza. Et vous savez quoi ? Pour accompagner ça, il faut bien un jus. Regarde, il fait des jus. Allez, pour filmer. Oh, la pizza ! Envoie-moi une part de pizza. Parce que ce jus-là, il est d'une fraîcheur, mon pote. Ça, c'est du vrai bail, ça. Petite pizza au thon. Et d'ailleurs, une des meilleures au global, la celle au thon. Ah, ça, c'est aux crevettes. Ok. Ça fait voir. En fait, là, c'est pas représentatif parce que les pizzas sont froides, en fait. T'en veux encore ou pas ? Non. T'es content, hein ? En vrai. Celle au thon, la pizza au thon, c'est la pizza qui ne déçoit jamais, mec. Même froide ? Ouais, même froide, trop beau. Donc, celle-là... C'est parce que t'aimes pas les rudiments de la mer. Crevettes et tout, le merlange, pas ton truc, ça. Je veux sûr qu'il fait crevettes, en plus. Ça, il connaît mal, ton pote. Donc, là, c'est... Hop. Pas mal, hein ? Petit mini bilan de l'entrée, les brouettes par pizza, brouettes au poulet, moi, je respecte, mec. Petit jus, mais mention spéciale, un brouette poulet parce que ça, c'était très, 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 très fort, mon gars. Petit jus d'oraf, petit jus de timonade, ça, ça fait plaisir, mec. On vous a mis les prix à chaque fois. C'est pas très cher, ça fait plaisir. Et en plus, c'est très bon. Mais sauf que le souk, c'est pas juste de la street food et des stands. C'est également du sucré, mon pote. Des dates, t'aimes bien les dates ou pas ? Moyens ? C'est tout ça, ouais, je pense que c'est tout ça. On va en goûter deux, trois. Dites marocaines, cette année, c'est les meilleures. Qu'est-ce que tu veux goûter ? Alors, moi, je suis pas très date de base. Ah, c'est bon, quand même. Ça fait des années, pendant des années, j'ai pas aimé les dates. Ça, là. Non, de la patate. Non, c'est bon, mais je me vois pas en manger genre 3, 4, 5, 6. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon, regardez cette patate, regardez la texture que ça a. Il veut nous faire goûter ça ? Fais-y. Fais-y goûter. Oh, c'est le plaisir, frère, je t'ai dit. Fais-y goûter. C'est de la noix. C'est de la noix, de toute façon, c'est toujours bon. Il y a les amandes et les puces, ça, c'est bon, ça ? Il y a de tout, mec. Après l'expérience en date, je suppose, peut-être le lieu où ça a été sorti ou tout. Là, il m'a dit que j'ai des dates marocaines, quoi. Après, il peut aller le côté du Maroc, c'est bon, hein ? Ça a eu goût au goût ? Moi, de base, je suis pas du tout un... Pas trop les dates ? Non, pas de ouf. J'ai goûté ? Goûte. Mec, la texture, c'est incroyable. En vrai, de vrai, c'est vraiment bon pour le coup. T'as vu ? Franchement, je suis pas un aficionado zedat, mais c'est vraiment bon. T'as vu ? Non, ça tue. La noix, bah... Ah oui, non, celles-ci, elles sont... Ah oui, t'as vu ? Ouais, allez, Néadik. 50 dirhams, donc on est sur à peu près 4 euros et quelques. Franchement, mec, tes mâches qu'on a ? Le mec, il t'a mis 3 kilos, quoi ? Sans déconner. Vraiment, j'en ai plein, et là... Tu fais voir ? Ah oui ? Ah oui, force. Par contre, tonton, tu vas te régaler, hein, parce que... Moi, une, et c'est fini, quoi. Non, c'est trop fort. Franchement, l'ambiance, la sympathie des gens, les bons produits. Tu veux lui acheter quoi ? Putain, j'ai dit à ton père que j'avais lui acheté un téléphone. Il a dit à mon daron qu'il lui acheté un téléphone. Il faut savoir qu'une paire de Zach, il a 34 téléphones, mais chacun pour une application, genre Messenger, WhatsApp, Facebook, incompréhensible. J'aimerais bien dire que c'est faux, mais c'est pas faux, donc ça me fait plaisir. Donc on va aller là-bas. Là-bas, il y a comme un food court, avec énormément de restaurants. Qui font notamment beaucoup de poissons. C'est ça qu'on va aller boucher. C'est ça que je kiffe vraiment dans les soupes comme ça, c'est que c'est vraiment des endroits communautaires. Tu vas trouver de tout et de rien. D'une ruelle sur l'autre, tu vas passer d'un truc de bouffe à un truc de téléphonie, à un truc de babiole, à un peu. Du mobilier, ça régale. C'est un magasin géant, mais bien sûr. Et en plus, au-delà de ça, c'est que tu vas avoir des fois des babioles, des trucs pas très intéressants. Comme tu vas avoir le miel du petit producteur à 20 km. Comme tu vas avoir de la bouffe hyper intéressante. Comme tu vas avoir des petits savoir-faire, des machins avec l'huile d'argan, des trucs et tout. Non, franchement, c'est très très important. Il y a plein d'autres pays. Là, Hugo, c'est l'Igérie, Etats-Unis. Et puis, c'est quoi ça, Hugo ? C'est quoi ce pays ? Ça vous fait rire, hein ? Parce qu'il faut savoir qu'Hugo n'est pas allé dans son pays d'origine, c'est-à-dire le Sénégal, depuis quand ? 2006. 2007. 2007, c'est que 17 ans. On commence à souffler un peu, là, quand même. 17 ans, c'est pas le scandale du ciel. Bon, ça commence à l'être, hein. En fait, le drapeau du Maroc, là, comme ça, brodé, j'aime bien. Bah oui, gros, qu'il est beau. Tu as dit quoi, là ? Achète. Regarde, là, tu vas voir, il va l'acheter. Parce qu'il m'obéille. Je pense que je ne t'a pas entendu, là. Le doigt, il a l'œil, si, si. Ah, tu répéterais plus fort ? Achète. Ça m'a l'air un peu moins fort que tout à l'heure. Non, non, voyant, il va acheter. Allez. Pourquoi t'es... Tu lui redis pas, là ? Tu ne veux pas redire ? Pourquoi t'es... Le prix est sympathique. C'est combien ? C'est un petit 40 euros. Achète, t'as raison. Faut contribuer un peu au truc, aussi. Eh ouais, gros, tu vois ? Tu vois, gros. De l'aura, mon gars. Est-ce que je ne négocie pas ? Bien sûr, c'est négociable. Eh, je connais, mais 30 balles, même moins. J'ai le pif, j'ai le flair. Oui, bah oui. C'est vrai que t'as payé des trucs moins chers, tout à l'heure, tes maillots, pas du tout. 200 dirhams, tu veux que j'ai payé combien ? Bah, t'as dit que tu voulais négocier ? Tu tais ? Ouais, ouais. Ouais. C'est tellement des frères, ils voulaient m'inviter parce qu'ils étaient en train de manger, en fait. Et ils voulaient m'inviter, ils m'ont dit, rentre, viens manger avec nous. Attends juste, quand même, je montre. Franchement, je le trouve très très joli, bien fait. Regardez de près. Tout cousu et tout. Ah, il est beau, hein ? Et regarde, je te le montre, s'en plaît. Non, il tue. Non, franchement, il est beau. Franchement, manis vite. Ah, ça, c'est de l'achat qui veut plus bien. Lui, j'ai payé 400 dirhams. Il voulait 450, on négocie un peu, histoire de... Ça, c'est de l'achat. Non, franchement, GG, un mec de GG. Pendant longtemps, quand j'allais au surp, j'allais avec ma mère. Ma mère qui est née au Maroc. Elle, elle se bat bec et ongle dans la négociation tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Parce que c'est la culture. Et moi, quand j'allais au surp, j'aimais bien... Ça ne me dérangeait pas de payer des fois même des prix où je savais que c'était un peu plus cher. Parce que, hamdoulilah, j'ai bien réussi dans la vie. Donc du coup, gratter 2, 3 euros sur des artisans, c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Puis ensuite, on m'a expliqué que chez nous, négocier un petit peu, ça faisait partie du jeu. Et c'était même un peu une Sunna. Et c'était pas mal vu de baisser un peu. Donc baisser un peu, mais pas trop. Parce que quand c'est un produit de qualité, ça ne me dérange pas de payer le prix qu'il le vaut. Bah franchement, c'est fort. Donc du coup, bah, ce drapeau... Je ne sais pas si dans les commentaires, certains me diront que c'est trop cher ou autre. C'est quoi ? Ce sera intéressant de vous lire. Je suis très content de l'avoir acheté. Parce que j'ai l'impression qu'on mange un peu trop bien depuis quelques jours. Mais la réalité va nous rattraper, mon pote. Dis-moi si c'est ton bon poids. Et après, je veux venir y aller. Tiens, tu préchettes combien ? 64. Je vais dire auquel, pour mettre la pièce. Mais il est con, lui. Regarde, ça fait même mieux, c'est tout. Regarde. 1m78. Ah, attends, j'ai pas vu que ça mesurait aussi. 1m78. Je fais 63 kilos, IMC de 19.9. Et ouais, mon pote. Ça, c'est un mec en pleine forme. Allez, vas-y, fais-toi. Bon, moi, je faisais 99 le genre du marathon. Je me suis bien lâché ces deux dernières semaines. Je suis effrayé d'y aller. 99, tu faisais ? Ouais. Moi, je pre-shot. 103. Je pense. 4 kilos. Ouais, quand même, c'est beaucoup. Pour moi, 103. Ouais, mais on vient de manger aussi. Donc, en vrai, je viens à les portes. Toi, bah, t'attrapes, on va te moufler, gros. Ah ouais, tu dégustes, hein ? Je déguste, hein ? Ah, t'as dégusté, hein ? Ah, faut retourner courir, hein ? C'est fort. Ça te fait bien rire, toi, hein ? Ouais, ça me fait bien rire, ouais. Eh ouais, tonton. Eh ouais, mon gars. Là, là, pissa et tout. On paye l'addition. Allez, va, 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 va courir. Non, c'est très, très fort. C'est très, très fort. Moi, j'apprécie. J'apprécie. Moi, ça me fait plaisir. Bon, c'est les vacances, quand on revient, on redevient sérieux. C'est fort, hein ? T'as bien raison. En vrai, on a mangé il n'y a quand même pas très longtemps, donc ça pèse un peu dans le ventre. Je pense qu'en réalité, je suis aux alentours de 103. C'est pas le scandale du siècle. On a connu pire. Mais j'ai... Ouais, va falloir renvoyer du Five à la rentrée. On va renvoyer du Five à la rentrée, j'ai ouvert les vannes. Donc là, on est dans une petite boutique. Ça s'appelle Hourra. Et ils font plein de produits. Des produits, comme vous voyez ici, cosmétiques. Mais surtout, ils font du miel. Et j'avais acheté ici même du miel, moi-même, il y a quelques jours. Et c'était de la patate atomique. Le meilleur miel que j'ai goûté de ma vie. Donc avant d'aller s'achever sur des tagines et tout, je voulais que M. Yassantor mette du miel. Si t'as, il va me convaincre, sachant que moi, je suis un hater du miel. Attention, mais je vais goûter. T'as là, c'est un petit miel. Et en fait, ils ont tous des goûts très différents. Lui, c'est celui que j'avais acheté. C'était de la patate atomique. Regardez un petit peu, regarde un petit peu là. Je vais goûter parce que sinon, ça fout. En vrai. Bah mec, sachant que je suis vraiment un hater de ouf du miel. Alors ? Pas une miette, mec. Pas une seule miette. Ouais. Ça, tu mets ça dans ton thé ou des trucs comme ça. Ouais. Avec des crêpes. Incroyable. Mais t'as vu le goût que ça a ? T'as pas besoin d'en mettre beaucoup, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas vu que le goût est assez prononcé ? Oui. T'as pas besoin. Et ils en ont tellement de différents. Si tu regardes juste là, Hugo, ils ont du miel d'avocat. Je savais même pas que l'avocat pouvait faire du miel. Regarde là-haut. Je savais même pas que c'était possible de faire du miel à base d'avocat. Ça, c'est le karob. Il y avait les abeilles. Ça, après, c'est le karob, c'est de la patate. Le goût est différent. Regarde déjà comment c'est... C'est liquide, beaucoup plus liquide. Et c'est ça que je disais, dans les sources, t'as des petits artisans comme ça. Ils ont un Instagram et de ça, machin. Si vous venez à Agadir, venez ici. Et si vous venez à Agadir et que vous venez ici au Sourc et vous venez ici, franchement, dites-leur à l'entrée. Moi, je suis fan de miel de manière générale. Donc, je suis biaisé. C'est trop bon, le miel, c'est exceptionnel. On est d'accord. Et pourtant, les miels qu'on mange en grande surface, ils sont un peu horribles. Oui. C'est pas du miel, mec. Celui de grande surface, c'est pas du miel. Bah, alors, ça, c'est de la patate. Ah, du miel de thym. Ça, c'est vraiment du... Oh, là, 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 là. Attends, faut que je goûte ça. Bah, faut savoir. Non, mais parce que j'ai dit que je n'en pouvais plus, mais miel de thym, je dois goûter, mec. Vas-y. Ah, celui-là, il est compliqué. Pour moi, il est compliqué. C'est vrai ? Ouais. Moi, je trouve, c'est de la patate. Je trouve qu'ils sont tous exceptionnels. Après, franchement, moi, déjà, je tiens à dire, t'aimes pas le miel et t'as quand même pris le temps de goûter et d'en apprécier certains. Bah, oui, gros. Respect. Bah, oui, gros, faut goûter. Non, mais regarde-moi ça. Tu vas me dire que tu vas refuser ça, Yas, t'es sérieux ? On va lui prendre un pot. On va lui prendre un bon pot. Un tout petit peu, elle a dit. Voilà, prends un tout petit peu. Prends pas... En fait, j'en peux juste plus, là. Là, les amis, ils nous ont invité pour le thé. On a mangé le miel. On est avec nos amis les abeilles. Là, c'est de l'amelou. Je peux goûter ? Fais-toi kiffer. C'est un ordre de me faire kiffer, maintenant. Bah, non, fais-toi kiffer, mon pote. C'est complètement différent du miel. Tu trempe ton pain, tu manges, mec. Là, je trempe et je mange. Ouais. Mange. Hum. Oh. Ça, Hugo. Franchement, gros, je dirais... Ça, Hugo. Deux pieds du Nutella. Mange. Et mange bien. C'est vraiment bon. On aime l'eau, mec. Mais ça, mec... Jamais goûté, mais c'est exceptionnel. Ça, c'est lourd. On dirait vraiment du Nutella amélioré, mec. Les mecs, ils me disent à la case d'Alri de mettre de l'amelou. Mais l'amelou, c'est difficile à faire. Et tu sais, c'est à base de quoi ? Cherche. Ça te fait rire, ça. Huile d'argan, cacahuètes et peu contenir du miel. Mais pourquoi il est dans le... Voilà. Muséenne. Maribu, beldi, ça veut dire que c'est traditionnel. Donc lui, c'est importé. Et lui, c'est de l'amelou fait maison, beldi, traditionnel marocain. Mange. Trompe. Toi, t'es un mec beldi, il faut. C'est en paillot, hein. Voilà. Non, ça, c'est fort. Je te tiens et que tu goûtes ? Ouais. Vas-y, mange. Elle se compose d'huile d'argan, amandou de cacahuètes et peu contenir du miel. Par contre, vraiment, encore une cuillère de miel, bro. Je pense que vraiment, je vais exploser. Garde la place, on va manger les tagines après. Oh, les vidéos street food, tu crois, c'est quoi ? Allez, mâche, mâche. Mange du pot. Non, ça, mec. C'est rendu. Le Nutella, il peut aller se rhabiller, mon pote. Ça, mon gars, c'est puissant de ouf. T'as vu comment on reprend 5 kilos ? Vas-y, mais après, va te repeser, là. Non, je me repèse, t'es mort. Non, gros, c'est trop bon. Ça, c'est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Putain, on doit rebouffer un tagine, là. Oh, le cauchemar. Non, ça, c'est très, très fort. Regarde. Regarde, c'est très bien, le frère. T'as vu, c'est de craquer, mec. Déjà, j'ai 27 ans et j'ai un petit estomac. Faut le respecter, mec. T'as compris ? Toi aussi, toi, attention. Regarde, parce qu'on peut te choper par le callback. C'est pareil, il fait rien. C'est un gros crâne énorme. 104 kilos, mec. Non, c'est 104 kilos de gentillesse et de savoir-vivre. Regardez-le, comment il est gentil et comment il est sympa. Genre, regardez sa tête. Vous pensez vraiment que ce mec, c'est genre vraiment une ordure ? Ça fait bien, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses à toutes les saloperies que tu dis au quotidien ? Tagine, friture de poisson, fumée partout. Regardez, on va voir toutes ces fritures. Aïe, 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 aïe. Street food, la suite. On est arrivé, comme je l'avais montré, dans le food court, avec énormément de choses. Et ils te mettent toujours à disposition du bourg. Ils font toujours des tagines et ils te mettent des petits mélanges comme ça que tu peux goûter au début. Du bon poisson. Et il y a quelques fritures qui arrivent aussi avec. Ça, c'est la bouffe populaire. La bouffe facile à faire. Et la food, bouffe, il fait chaud au cœur. Bias, j'apprécie les faims alors qu'il n'a plus faim, mon frère. J'ai plus faim et au-delà de ça, le poisson comme ça, c'est un truc dont j'ai le plus horreur au monde. Moi, je te jure, je vais manger, moi. Dont j'ai le plus horreur au monde. Regardez, pas de couvert ici. Et là, regardez la chair. On a la chair du poisson. Avec la petite salade marocaine, mon pote. La fraîcheur qui régale. Tu vois, léger, servi rapidement, prendre, voilà, tcho, petit morceau de poisson comme ça. Et là, regardez, c'est coloré, c'est juteux, c'est magnifique. J'avais le temps de faire fumer. Fais attention, la chair est chaude. Alors, monsieur, c'est bon. Aya, j'apprécie les fois que tu fais, mon frère. Vas-y, un bon goût de ça. Et voilà, un peu de friture aussi. Et voici la friture de poisson. Donc là, c'est un mélange avec plein de petits poissons. Regardez, de la sardine et autres, de l'aubergine. Ils ramènent des frites. C'est de la creverie. J'ai trop mangé, moi, les mecs. La frisine. Hugo. Oh, c'est énervé. D'accord, hein. Je vais reprendre. Le poisson, c'est de la preuve. Moi, je ne suis pas non plus un méga panneau de poisson, mais là, c'est de la preuve. Bah oui, c'est de la preuve. Ah oui, attends, je vais reprendre encore plus. Qu'est-ce que c'est, la strip food que tu parles ? Attends, moi, j'ai du mal, des fois, à m'ouvrir au plat que je connais. Mais ça, il faut admettre que c'est très divertissant. Hugo, mettre un autre truc que le maillot VMS Challenge. Franchement, yes, ton maillot du Nigeria, tu l'as mis genre un demi-millaire de fois depuis le marathon. Le débrief, c'était le lendemain, tu l'avais sur le dos aussi. Tu as couru 42 km avec. T'as un gros dégueulasse. Pas de problème. En plus, c'était une photo de la veille, le car, mais du camp. Et puis ton maillot, je l'ai vu tous les jours sur toi. Ok, au Maroc, tu l'as vu combien de fois sur moi, du coup ? Plus à part une fois quand je suis parti courir avec Zach. Non, je prends vraiment que deux, trois fois passés. Bah ouais, tu manges. Eh ouais, mange le pain. Voilà, c'est bien. Les amis, un genre Yas prendra une droite. Toi aussi, mange. Bah, c'est en train. Allez, coupe. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé tout ce qu'on a goûté. C'était bien bon. Respect au Maroc et à la gastronomie marocaine et au-delà de ça, aux pays marocains. Parce que c'est fabuleux. Toi, t'as bien kiffé, toi. Ouais, franchement, c'était cool. C'était grave lourd. J'étais très content. On est reparti avec des beaux achats. Un petit vlog qui a mélangé des achats de la balade, du souk, tout ce que roulait. J'espère que cette expérience était bonne. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, on prend pas d'autres épisodes à l'avenir. Bah oui, gros. Commentaire, pouce bleu, abonnez-vous. C'est quoi, tu vas me mélanger ? Vas-y, gros, l'année prochaine. Et après, on va au Sénégal. Non, bah toi, il faudrait tant. Toi, ça va arriver. La street food sénégalaise, je veux bien goûter, moi. 17 ans sans Sénégal, Hugo, on va remédier à ça. Merci à vous d'avoir suivi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada